Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai commencé à voir la vidéo que je disais. Toujours dans la suite des vidéos, les sujets d'après d'arriver en France, qu'est-ce qu'il faut faire. Du coup, j'ai besoin d'être en urgence une fois que je suis en France. J'ai déjà fait le logement, la station d'hébergement, ou d'ailleurs même sur la chaîne d'église qui est dans la vidéo. J'ai déjà fait les solutions possibles, les alternatives, le temps de trouver un logement stable. Et du coup, après le logement, et bien sûr l'inscription dans l'université ou l'école, il y a une étape qui est très très importante. Il y a le choix de la banque, et le choix de l'assurance d'habitation. Mais en premier lieu, on a trouvé le choix de la banque. Parce qu'il y a une étape qui est très importante, il y a le choix de la banque. Et il y a le choix de la banque, parce qu'il y a le choix de la banque. Je pense que la majorité n'est pas en cours. Mais en cours, il est en cours d'étudiants, ni même des parents qui financent les étudiants. Majoritairement, il est en cours d'un compte bancaire. Mais du coup, il y a une création d'un compte bancaire. Et maintenant, il y a une création d'un compte bancaire. Peut-être que la banque est en France, il y a une création d'un compte bancaire. Il y a une première chose qui nous ont donné à vous. Il y a une création d'un compte bancaire qui est en cours d'un compte bancaire. C'est une création d'un compte bancaire. Il y a une création d'un compte bancaire qui est en cours d'un compte bancaire. Il y a des partenariats. Par exemple, il y a un partenariat entre LCL et le Crédit du Maroc. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle LCL, c'est les étudiants qui ont dit la banque LCL. Pour être honnêtement, je m'appelle LCL parce qu'à un âge, exactement, j'avais posé la question. Et la banque d'arrivée du Maroc, c'était la BMCE. Et la BMCE a un partenaire qui est la CIC. Du coup, je ne sais pas si on a fait LCL, mais peut-être que nous avons la BMCE et qu'il a reçu un compte bancaire, comme la CIC ici en France, et qu'il a reçu l'eau, les frais ou là. Alors quand j'étais étudiante, je ne payais rien à les transactions qui ont eu lieu dans le Maghreb Linaïa. Ou jusqu'à maintenant, je suis restée avec eux, parce qu'ils proposent des bonnes offres, surtout en fonction de l'âge et tout. Déjà, quand je me suis répondu à la question, vous avez des gens qui ont eu le niveau, je vais le faire pour la banque, je vais le faire pour prévoir. Je vais le faire pour les banques chaque mois, tout dépend. Tout dépend de la banque qui a reçu son jugement. La banque qui a reçu son jugement, est-ce que c'est un partenaire ou pas. Et tout dépend aussi de votre âge. Ça veut dire que les étudiants ont plus que la trentaine. Et généralement, les banques ont des formules, des formules jeunes, des formules étudiants. Mais quand même, quand une formule étudiante, il y a un certain limite d'âge. Ça veut dire que les étudiants ont 26 ans ou 27 ans. Vous pouvez le faire pour les étudiants qui ont eu 20 ans, 22 ans, jusqu'à 24 ans. Du coup, voilà, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, je ne sais pas, le montant fixe qui va vous faire pour vous, je ne sais pas. Donc, vous savez, je ne sais pas. Donc, on ne sait pas, mais vous ne sais pas. Je ne sais pas si vous, je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup, on ne sait pas. Je ne sais pas. français, soit parmi les meilleures banques, je propose cela ici parce que j'arrivais ça à des gens. Ou d'après les gens que je connais, c'est la LCL, elle est bien. Donc c'est à vous de choisir. Sinon, je vais vous dire que ce soit sur une banque, peu importe, je vais vous dire la première fois qu'il y a un rendez-vous sur place. Des fois, ça peut arriver, mais c'est très rare. Généralement, pour la création de compte, c'est déjà l'agence la première fois et ça a un rendez-vous. D'ailleurs, un point que j'avais oublié, c'est que l'une des banques marocaines, l'une des agences françaises, qui créent du Maroc, c'est Chébi du Maroc, banque Chébi, et le problème, c'est que les agences, donc il y a une agence, vous allez galérer après pour des procédures, je ne sais pas, pour retirer de l'argent des fois, pour avoir un chéquier, ou un chéquier, à chaque fois, c'est comme des placards. Alors que c'est mieux de, aussi, c'est parmi les critères, ou dans les agences, c'est une banque, il y a un des recettes, soit dans les vacances, soit dans les vacances, vous allez choisir. Voilà, il y a un rendez-vous, pour la création de compte, et après, il y a un rendez-vous, il y a un rendez-vous, il y a un rendez-vous, les papiers, les documents, comme le jour J. Parmi les documents, les trucs les plus importants, c'est qu'il y a un logement, ou qu'il y a un compte bancaire, bien, il y a un logement, il y a un rendez-vous, il y a des attestations d'hébergement, il y a des attestations d'hébergement, il y a une adresse. Donc, c'est le premier point à savoir, et le deuxième point, c'est que, des fois, on me pose la question, est-ce qu'on est obligé, d'avoir un compte bancaire, en fait, c'est très, très compliqué, et non, mais quand je n'ai qu'un compte bancaire, pour la simple raison, c'est que, on se retrouve, dans le paiement de logement, sur le rythme de logement, parce que ça t'appelle, l'agence, ou je ne sais pas, le locataire, enfin, le propriétaire de logement, pour payer le loyer, on se retrouve, les galets, les établissements, qui gèrent des abonnements, l'abonnement téléphonique, l'abonnement téléphonique, l'abonnement téléphonique, la fibre, ou la aïe abonnement, pour dire l'assurance, 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 il n'y a pas d'un RIB, donc, pour la carte de transport, par exemple, je dis un abonnement, donc, à chaque fois, il y a un problème, parce que, c'est la procédure, en France, c'est que, il y a un RIB, et c'est bon, qui est connu, qui est l'environnement, permanent, donc, voilà, du coup, on est obligé, oui, d'un côté, on est vraiment obligé, d'avoir un compte bancaire, en France, voilà, il faut bien choisir la banque, l'image qu'on se fait, il ne peut pas faire, que ce soit, les virements, les qui travaillent comme le mardi, que ce soit, les paiements, les qui travaillent, les transactions, les qui travaillent, les qui travaillent, les qui travaillent, les qui travaillent, je sais que, il y a des gens, qui optent pour avoir de l'option, il y a, il est pas mal, mais il faut juste savoir, gérer son argent, il y a, des virements, très mystérielles, au lieu de faire, des virements mensuels, parce que, il faut savoir, que la banque, elle a, que ce soit, 20 dirhams, 20 dirhams, par exemple, je ne meurais bien, c'est que, il a un grand montant, et du coup, il a un grand montant, chaque trois mois, il a un montant, il a un montant, donc, c'est une sur trois fois, et du coup, c'est plus rentable, il a une personne, il a une procuration, il a un montant, c'est un, tout comme, c'est tout, comme, la vie, c'est tout, comme un genre, c'est un genre, c'est un genre, très mystérieux, par exemple, il est une espèce, les banques, c'est tout, tout dépend, comment gérer, son argent, le plan, c'est un petit, etc, ou, j'ai un, donc, trois mois, sur la règle, je vais, les flots, et, pour, je vais, sur les trois mois, mais, je vais, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.